Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 12 juin 2021, 11h10, Sœurs du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, ce ne sera pas facile. Les années qui s'en viennent, vous le savez, on s'en parle depuis longtemps, ce ne sera pas facile. Notre âge d'art est terminé, notre période de stabilité, d'accalmie à nous, qu'on a connu pendant des décennies et des décennies, arrive à son terme. Et là, on embarque dans une phase des changements de cycles qui vont tous se produire en même temps, que ce soit des cycles financiers, économiques, politiques, sociaux, climatiques, cosmiques. Ils sont tous alignés. Puis on le sent. Puis vous le savez, puis je le sais, puis tous ceux qui prennent le temps de s'arrêter le savent, que notre bon temps est derrière nous. C'est comme ça, il fallait que ça soit comme ça. Est-ce que ça a été écrit? Je ne le sais pas. Bon, quand tu regardes les anciens écrits bibliques ou autres, j'ai l'impression qu'on le savait qu'il y a des cycles et que c'est répétitif. Bon, tu peux mettre un angle divin à ça, penser que c'est une prédiction d'un tel ou d'un tel, mais c'est juste de la rationalité, je pense. C'est juste de l'observation. Et de comprendre que tout est cyclique. Et puis tu vas avoir un cycle de repos, un cycle de perturbations. Puis un cycle entre les deux. Là, on va tomber dans un cycle de perturbations totales. Regarde ce qui se passe dans le monde. Tu as la pandémie, ça n'a pas commencé avec ça. Ça a déjà commencé il y a trois ou cinq ans. On a vu les régimes totalitaires devenir de plus en plus populaires, même dans nos pays, des politiciens complètement déstabilisés mentalement, des Poutines, des Lukashenko. Puis il y en a plein comme ça. En Hongrie, Orban, du monde complètement déglingué. Du monde qui ont juste un but, c'est de garder le pouvoir, envoyer tous ceux qui ne pensent pas comme eux en prison. Puis tu as comme une résurgence de ce genre de politiciens qui se présentent comme des sauveurs et qui sont les plus grands tyrans, maniaques. D'ailleurs, on a vu Poutine complètement anéantir son parti de l'opposition officielle, de déclarer groupe terroriste. Wow! Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment ça se passe dans un pays pour savoir quel est vraiment le type de politicien à la tête du pays, tu as juste à regarder s'ils vont se promener dans des bains de foule, comme Emmanuel Macron l'a fait. Et quand il a reçu sa gif, là, il y a la semaine dernière, tu as des extrémistes qui ont trouvé ça bien marrant, là, mais c'est pathétique comme geste. Mais tu vois que la France, c'est encore un pays démocratique où tu peux encore vivre en harmonie puis en sécurité quand ton politicien, ton président s'en va dans des bains de foule. Tu ne verras jamais Vladimir Poutine aller dans un bain de foule puis si on en organise un, c'est parce qu'il va être organisé puis on va savoir que tout est géré. Tu ne verras jamais Loukachenko non plus s'en aller dans un bain de foule ou Fidel Castro, sauf ou Kim Jong-un, sauf si c'est tout organisé dans un studio. Tu comprends? Et c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Tu regardes le recul des droits dans nos pays, comme la Hongrie, la Pologne, la Russie, la Biélorussie, les droits des gays lesbiennes qui s'en vont en fumée, et toutes sortes de mouvements complètement fascistes. Je ne sais pas si toi tu trouves que c'est une bonne direction, ça peut être ton choix. Les changements climatiques sont inévitables. On ne sait pas vers quoi on s'en va, et c'est ça dont je voulais vous parler, plus précisément, parce que vous savez financièrement, économiquement, socialement, politiquement, tout est en train de se placer, tous les changements sont en train de s'exécuter en ce moment. Ça se fait depuis un bout de temps, c'est sur une période plus ou moins longue que ça se fait, mais on y va graduellement. C'est comme ça qu'on procède. Ce n'est jamais de façon brutale. Là, maintenant, on est dans un cycle solaire 25, et il y a deux écoles de pensée, celui pendant quelques années dont je vous ai parlé, qui nous préparait peut-être à un cycle solaire vraiment faible, lui aussi, le 25e, le 26e, le 24e, qui pourrait nous amener vers un grand minimum solaire, c'est-à-dire des décennies qu'on aurait déjà commencé, de refroidissement, difficulté de production agricole, et ainsi de suite, et tout ce que ça amène comme complication. D'ailleurs, quand tu t'en vas dans un grand minimum solaire, ça ne va pas dire qu'il fait froid partout en même temps. Il y a des endroits où il va faire chaud, sécheresse, pluie abondante, neige, et ainsi de suite. Là, maintenant, il y a une nouvelle pensée, puis j'avais commencé déjà à vous en parler, parce qu'on avait semblé avoir une espèce d'unanimité, que le 25e cycle ne serait pas actif, mais là, il semble surprendre beaucoup de monde, et on s'en va même avec cette nouvelle théorie. Peut-être qu'on s'en va vers un événement de résiliation, est-il imminent? Une terminaison, et c'est inquiétant, puis je vous en ai parlé, une tempête solaire gigantesque, qui pourrait nous produire une catastrophe apocalyptique. Puis quand tu es rendu dans le genre de modification de cycle, puis de changement de cycle, comme on est en plein dedans, nous, là, avec tout ce qui est aligné, il faut que tu t'attendes à aller aux plus grandes catastrophes. Elles vont venir, c'est cyclique, puis quand une mauvaise nouvelle arrive, généralement, il y en a une autre, puis une autre, puis une autre, puis on semble être aussi, dans ce cycle-là, d'une mauvaise nouvelle, qui en attend une autre, puis une autre, puis une autre. Quelque chose d'important, et peut-être sur le point de se produire au soleil, nous l'appelons l'événement de terminaison, déclaré Scott McIntosh, physicien solaire au National Center for Atmospheric Research, et c'est très, très proche de se produire. Qu'est-ce qu'un événement de résiliation, si vous ne l'avez jamais entendu, si vous en avez jamais entendu parler? Bien, vous n'êtes peut-être pas le seul, de nombreux chercheurs n'en ont jamais entendu parler non plus, c'est une idée relativement nouvelle en physique solaire, défendue par McIntosh et son collègue Bob Lehman, de l'Université du Maryland, compté de Baltimore. Selon les deux scientifiques, de vastes bandes de magnétisme dérivent à la surface du soleil. Lorsque des bandes de charge opposées entrent en collision à l'équateur, elles s'annihilent ou terminent, et il n'y a pas d'explosion, c'est du magnétisme, pas de l'antimatière. Néanmoins, l'événement de résiliation est un gros problème, il peut lancer le prochain cycle solaire à une vitesse supérieure. On peut voir ici ces bandes magnétiques chargées de manière opposée. Si l'événement Terminator se produit bientôt, comme nous le prévoyons, le nouveau cycle solaire 25, pour avoir une ampleur qui rivalise avec les quelques premiers depuis le début de la tenue des dossiers, déclare McIntosh. C'est pour le moins controversé, la plupart des physiciens solaires pensent que le cycle solaire 25, comme je vous l'avais dit, puis j'en ai parlé pendant plusieurs années, on s'est préparé au 25e cycle, on pensait, beaucoup de gens semblaient penser qu'il était pour être faible, semblable au cycle solaire 24, qui était anémique aussi, et le 26, qu'on pense aussi être anémique, qui a commencé le 24, lui, à culminer à peine en 2012-2013, les modèles orthodoxes de la dynamo magnétique, interne du soleil, favorisent un cycle faible et n'inclut pas le concept de Terminator. Que puis-je dire, il s'amuse à dire McIntosh, nous sommes des hérétiques. Les chercheurs ont décrit le raisonnement dans un article de décembre 2020 dans la revue de recherche Solar Physics. En examinant plus de 270 ans de données sur les tâches solaires, ils ont découvert que les événements de Terminator divisent un cycle solaire du suivant, se produisant environ tous les 11 ans, insisté sur environ l'intervalle entre les Terminator varie de 10 à 15 ans et c'est la clé pour prédire le cycle solaire. On peut voir ici les fameux différents cycles solaires de 1825, 1850, 1875, 1900, 1925, 50. On voit ici ce qui se passe. Et là, on est 2025 avec un point d'interrogation. C'est-dessus, les prévisions officielles pour le cycle 25, en rouge, sont faibles. McIntosh et Lehman pensent que cela ressemblerait davantage au cycle solaire les plus forts du passé. Nous avons constaté que plus le temps entre les terminaisons est long, plus le cycle suivant sera faible, expliquait Lehman. Inversement, plus le temps entre les Terminateurs est court, plus le prochain cycle sera fort. Exemple, le cycle 4 des tâches solaires a commencé avec un Terminator en 1786, alors autour ici, et s'est terminé avec un Terminator en 1801. 15 ans plus tard, sans précédent, le cycle suivant, 5, était incroyablement faible avec une amplitude maximale de seulement 92 solaires et ce cycle deviendra connu comme le début du grand minimum de Dalton. Et on se souvient des événements de Carrington, le suivant, et d'autres à New York, dont je vous avais parlé, d'événements de tempête géoménétique. Le cycle solaire 25 s'annonce comme le contraire. Au lieu d'un long intervalle, il semble venir juste après un très court intervalle, seulement 10 ans, depuis l'événement Terminator qui a commencé le cycle du 24e cycle. Les cycles solaires précédents avec des intervalles aussi courts ont été parmi les plus forts de l'histoire enregistrée. Cette idée ou ces idées peuvent être controversées, mais elles ont une vertu que tous les scientifiques peuvent apprécier. Elles sont testables. Si l'événement de résiliation se produit bientôt et que le cycle 25 monte en flèche, les hérétiques peuvent être sur quelque chose. Donc, et ce quelque chose pourrait être un événement, moi je vous le dis, de tempête géomagnétique majeure, centre alarmiste, centre complètement disjoncté. Moi je vous le dis, on est dans un, vous le voyez, on commence à déjà nous préparer. Le cycle 25 ne sera pas un cycle faible. Peut-être. mais il semble de plus en plus, je vous en ai parlé depuis quelques mois de ça, qu'on se dirige et on est en retard vers un événement de tempête géomagnétique qui, à cause de notre dépendance de la modernité, des réseaux électriques, pourrait nous donner un coup fatal. Je ne le souhaite pas. Mais moi je vous dis juste, préparez-vous au pire. Parce que le pire, ben oui, il va nous arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada